Ce qui est choquant en gym, c'est que c'est vite spectaculaire, des articulations qui sortent, des hyper-extensions, des arrivées un peu sur la tête. C'est un sport à risque et des fois tu le payes cash. Il y a vraiment une fois où j'ai eu très peur, j'ai eu une acrobatie sur le sol et je sais pas pourquoi, j'y suis allé à moitié, j'ai changé de figure en l'air, enfin bref j'ai fait n'importe quoi et je suis revu sur la tête et je suis monté très haut donc je suis tombé de haut. Le choc était violent et j'ai eu peur, je me suis relevé en une seconde et demie pour voir si tout allait bien. Dès que ça touche à la tête, au niveau des cervicales, bah on plaisante plus quoi. Je n'ai pas encore été opéré, en revanche voilà j'ai eu plein de petites blessures assez handicapantes comme des inflammations, des fissures à plusieurs tendons ou à des ligaments, des entorses à répétition. Beaucoup de petites blessures qui font qu'en fait on ne se fait pas opérer mais qui finalement freinent quand même la progression qu'on veut atteindre. Quand on est blessé on se pose éventuellement beaucoup de questions donc voilà si on va reprendre bien, si on va réussir l'élément avec lequel on s'est blessé. Donc il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur aussi donc il faut faire avec et la peur on l'apprivoise en fait. On apprend à apprivoiser sa peur quand on fait de la gymnastique et on travaille avec elle. Il n'y a jamais jamais de pépins donc on a toujours une petite douleur par ci par là mais le plus généralement quand on a pas mal c'est que on a quand même mal quelque part mais qu'on ne le dit pas. J'avais une fracture de fatigue depuis six mois au poignet, des douleurs récurrentes. Comme tout gymnaste peut avoir des douleurs au poignet et on s'est rendu compte que j'avais une fracture de fatigue aux scaphoïdes donc ils ont été obligés de m'opérer. Moi j'étais toujours au fond de moi, je me suis jamais dit c'est foutu, je me suis toujours dit voilà je vais tout faire pour revenir. Les douleurs ne passaient toujours pas au bout de sept, huit mois. J'ai fini par aller voir un autre médecin qui m'a dit faut arrêter là dans l'état avec lequel ton poignet il est. Quand il m'a dit ça qu'il fallait arrêter, je me suis dit mais il n'a pas le droit de me dire ça. J'ai aimé, c'était toute ma vie, je faisais ça depuis que j'étais tout petit, j'adore ça quoi donc de me dire fallait que j'arrête. J'étais pas prêt quoi, c'est pas réussi. Et du coup à partir de ce moment là je me suis dit stop, faut arrêter tout ce qui est médical, tout, c'est d'aller trouver des trucs. Et au final les douleurs voilà sont passées un peu, j'arrivais à m'entraîner donc mais j'ai des douleurs permanentes qui restent et je pense qu'elles resteront toujours. Tu faisais toi un soleil double à rêver debout ? Tu faisais un soleil double normal ? Tu faisais un soleil double normal ? Tu faisais jamais, t'en as ils n'aiment pas faire ça. Quand tu fais du sport à un niveau ou n'importe quel sport, de toute façon t'es obligé de te blesser parce que tu mets ton corps dans des conditions assez extrêmes. Chaque année je dois avoir une blessure qui m'empêche de faire pour l'instant il y a une seule figure que je n'en fais plus parce que je me suis blessé dessus. Je faisais une figure au sol et une figure qui nécessite une frappe horizontale, le tendon d'Achille a cassé. C'est le seul élément où je me suis blessé et que j'ai vraiment peur de me re-péter le tendon d'Achille. Le suki a cassé et je le trouve plus solide que l'autre, donc j'ai peur que l'autre pète. Imaginez quand je me suis cassé le genou dans cette figure, genre j'arrive sur le côté et je me casse le genou. C'est une faute technique que je fais, mais là ça n'a rien à voir avec la faute technique, c'est mon corps qui n'est pas fait pour cette frappe. C'est sûr que j'ai hâte de faire cette figure parce que c'est trop trop mal disant. Merci. Merci. Merci.